C'est L'Aim la famille, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe comme vous voulez. Alors quand je n'ai rien à dire, je ne fais pas d'idéo. Et quand il y a quelque chose qui me semble important, et même grave ce soir, je vous le livre. Je ne vais pas faire de commentaires, je vais vraiment vous dire les choses de manière factuelle. Et je vous laisserai bien sûr en commentaire me dire ce que vous en pensez. Et donc l'information du jour, c'est Maître Fikri, l'avocat qui a défendu Mohamed El-Tour il y a une semaine à peu près. Donc qui est allé porter plainte aujourd'hui pour tentative de vol. Il n'a pas porté plainte contre X. Donc c'est là où je vous demande de comprendre par vous-même. Donc qui sont ou quelle est la personne qui est visée par cette plainte. Donc je ne m'y connais pas trop en droit. Mais je pense que comme vous et moi, on a bien compris que ce sont des faits qui sont extrêmement graves. Et qu'on imagine que c'est des documents qui auraient très certainement été falsifiés, détournés. Et par la suite divulgués évidemment dans l'intérêt d'une personne ou d'un groupe de personnes. Les amis, like, 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 commentez, partagez. Allah y'arham biha l'walidin. Donc bien évidemment, Maître Fikri précise que s'il lui arrive quelque chose au niveau de son intégralité physique, si on s'en prend à lui, si on lui vole sa mallette, eh bien les autorités sont donc prévenues de ce qui vient de lui arriver. Les amis, je ne fais pas de commentaires, je pense que c'est suffisamment clair. Ce qu'il faut savoir, donc du côté d'Al-Bahraïn, eh bien assez rapidement, je vais vous expliquer que la maire de Mohamed El-Turk prépare la venue de Hala-Turk. Tiens là, vous voyez le screen pour prouver ce que je vous raconte. L'information a été relayée il y a quelques minutes par Shove TV, par de grands youtubeurs. Donc c'est une information qui est bien évidemment vérifiée. Donc comme je vous disais, la maire de Mohamed El-Turk est en train de préparer la venue de Hala. Donc les deux ne se sont pas encore vus. Et je tenais à vous le préciser, il y a beaucoup d'audios qui circulent, qui sont faux et qui datent... Enfin, ils ne sont pas faux. Simplement, ils datent d'au moins quatre ans en arrière. Donc comme je vous disais, une grande fête va être organisée en l'honneur des retrouvailles, et des retrouvailles de toute la famille en fait. Donc la maire de Mohamed El-Turk, Maha, c'est une prof de faculté. Elle a été, il y a au moins quatre ans en arrière, et même si non plus, son fils l'avait traité de matérialiste. Pour la faire courte, le père était du côté de Dunia, et la mère, elle par contre, avait une toute autre vision de Dunia Batman. Donc les parents se sont séparés physiquement, mais par la suite, bien évidemment, la vision des uns et des autres a beaucoup changé. Comme je vous disais, le père de Mohamed El-Turk prenait parti pour Dunia. Par contre, lorsqu'il a fait un AVC, il n'a pas reçu le moindre appel de soutien de la part de notre chanteuse. Bien évidemment, Maha, la maman de Mohamed El-Turk, est une vraie lionne. C'est une lionne pour son premier fils, donc comme vous le savez, dans les pays du Golfe, le premier fils a une place importante. Et donc comme je vous disais, une grande fête va être organisée pour que toute la famille se réunisse. Donc la maman Maha, c'est elle qui, dans les coulisses, a couru dans tous les sens pour faire en sorte que son fils puisse venir. Donc je peux dire qu'elle a négocié avec Mona Saber, qui a fait des choix qui sont très intelligents, mais surtout des choix pour ses enfants, mais dans son intérêt, j'allais dire, surtout. Donc ce que vous voyez, c'est un screen dans une concession BMW, parce qu'il se dit qu'elle a reçu un très joli cadeau. Donc c'est une BMW qui est blanche, ce n'est pas celle que vous voyez à l'écran. Et du coup, on comprend qu'il y a eu des négociations. Alors ce qu'on peut dire, j'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo, j'ai recommencé au moins 4 fois, ça ne m'arrive jamais. Mais je devais peser vraiment chaque mot. Ce qu'on peut dire, c'est que les liens du sang sont très très forts. Quoi qu'il arrive, et bien que le temps passe, les liens du sang sont extrêmement forts et puissants. De plus, cette maman, comme je vous le disais, c'est une vraie lionne, elle a énormément souffert. Et elle a su pardonner à son fils. D'ailleurs, son fils lui a dédié un poste en disant qu'elle représentait bien sûr le monde pour lui et que c'était son paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada